Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Musique A la une dans l'actualité nationale, inauguration de la première maison des métiers et de l'artisanat. Musique Et enfin dans l'actualité internationale, le projet de l'Union Européenne pour développer les entreprises européennes vertes. Musique C'était le titre, merci Sibou Noura Jouni. Et bien le premier ministre, M. Aboukad El-Kaim Mohamed, accompagné du secrétaire général de la Prémature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, a attiré ce matin sa carte d'électeur à la préfecture de la ville de Djibouti. Le préfet de la ville, M. Ousmane Bilagiri, a accueilli sur place le premier ministre et président de l'UMP. Le préfet de la ville de Djibouti a fait un compte rendu au premier ministre sur l'état d'avancement de retrait des cartes d'électeur pour les scrutins prochains. Rappelons que les cartes électorales sont disponibles à la préfecture de Djibouti et dans les cinq arrondissements de la capitale et à la préfecture des régions de l'intérieur du pays. Direction le Qatar où le ministre de l'Intérieur, M. Seyed Noh Hassan, accompagné de notre ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Dayem Doubat-Roblé, ainsi que des hauts responsables de la police nationale djiboutienne, ont pris part aujourd'hui à la cérémonie de remise des diplômes de la cinquième promotion des élèves officiers de l'académie de police qatarienne de Salihah. Cette cinquième promotion a été composée de 100 élèves officiers qui venaient de terminer leur cursus militaire et académique de 4 ans. A la fin de la cérémonie, le ministre Seyed Noh Hassan et l'émir du Qatar, Cheikh Atamin bin Hamad Al-Tani, qui a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles du président de la République, son excellence, Ismail Marguéli. Pour sa part, l'émir a confié au ministre de Passier, par la même occasion, ses chaleureuses salutations à son frère, le président de la République, Ismail Marguéli, lui souhaitant santé et bien-être. La cérémonie a vu également la participation de plusieurs ministres et de hauts responsables dans le domaine sécuritaire des pays amis et alliés de l'État du Qatar. Retour à Djibouti, aux directions le nord, où le préfet de Tadjora, Hassan Dabali, procédait à l'ouverture des bureaux de distribution des cartes d'électeurs à la préfecture et dans les cinq sous-préfectures de la région de Tadjora. A cet effet, les bureaux sont ouverts pour faciliter les retraits des cartes d'électeurs. Et toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a lancé officiellement les journées d'activité intégrées en faveur de la santé de la mère et de l'enfant au niveau du centre de santé communautaire de Nassib. Cette cérémonie, qui a vu la participation de la représentante de l'OMS à Djibouti, Van Der Held et de Tony Biamouk, de l'UNICEF, organisée pour la première république de Djibouti, ces activités intégrées ont pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a déclaré qu'il s'agit là d'offrir un paquet intégré d'interventions destinées à contribuer à l'amélioration de la santé des mères et des enfants et de faciliter l'accès aux soins des groupes les plus vulnérables. Durant les deux semaines et dans chaque région, centre de santé communautaire, les prestations sanitaires offertes seront gratuites concernant la vaccination des enfants de 0 à 23 mois, le déparasitage, la supplémentation en vitamine A et le dépistage de la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois, ainsi que la consultation prénatale. Parallèlement à ces activités, les parents qui accompagnent les enfants sur les différents sites dédiés à ces activités intégrées feront l'objet des sensibilisations sur les différents risques sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son intervention, la représentante de l'OMS et le représentant de l'UNICEF ont indiqué que cette nouvelle stratégie va permettre de rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. De prise en charge de mères et des enfants dans votre ère de santé, nous espérons que cette dynamique que nous observons maintenant, qui montre combien vous portez à cœur cette infrastructure qui vous a été donnée, pourra continuer afin d'assurer la santé de nos mères et de nos enfants. En tout cas, courage et plein succès à toutes vos initiatives. C'est un vrai, vrai plaisir d'être chez vous, parce que moi aussi, je suis maman, quatre enfants. Et je sais à quel point la vaccination, le suivi nutritionnel est important. Et je suis très fière de voir ce centre, ce très, très, très beau centre. Et je remercie tout le personnel qui travaille ici pour le bien-être des mamans et des enfants. Et nous, avec le ministre de la Santé, nous sommes ensemble. Et bien, dans son intervention, le ministre de la Santé a indiqué que cette nouvelle politique sanitaire permettra de renforcer le travail des structures de santé et a exhorté les parents à venir massivement, à profiter de ces activités fixes et mobiles. Le ministre de la Santé a déclaré que cette campagne des soins de proximité sera bénéfique aux populations qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre aux hôpitaux des équipes. Des soins mobiles seront déployés sur tous les quartiers pour offrir à la population les soins de première nécessité, comme la vaccination pour les enfants, les consultations prénatales et les consultations sur les malnutrition des enfants. Ces cinq véhicules-là, comme vous le voyez, a dit le ministre, seront utilisés pour mener cette campagne sur tous les quartiers de la ville de Djibouti. Autre actualité, dans ce 22h, je vous ai dans le titre, le ministre de l'Education nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a procédé à l'inauguration de la première maison des métiers et de l'artisanat dans la circonscription d'Ambouli, en partenariat avec l'association Pour les progrès et l'espoir. Autre le secrétaire général et des hauts cadres du MENFOB, de nombreuses personnalités ont pris part à cette belle cérémonie d'inauguration, dont notamment le député de la dite circonscription électorale, M. Ibrahim Ahmed Abdo, les élus locaux, la sous-profite, le chef des quartiers, ainsi que les notables et les représentants de la société civile et des forces vives du quartier. A son arrivée sur le site, le ministre et les officiels ont effectué une visite des salles de formation et des équipements mis à la disposition des 37 jeunes qui vont bénéficier de ce projet, qui s'inscrit là dans le cadre du programme de professionnalisation des jeunes artisans, je vous tiens, mis en œuvre par le MENFOB. Plus généralement, ce projet d'implantation de maisons de métiers et d'artisanat dans les différentes transcriptions électorales du pays vise à une série d'objectifs, dont notamment la formation et l'accompagnement de 7500 jeunes promoteurs d'auto-emploi, la création de micro et petites moyennes entreprises ou d'activités génératrices des revenus, jusqu'à l'implantation de leurs projets professionnels d'ici là, l'horizon 2025. Le MENFOB s'associe dans le cadre de ce programme avec les sociétés civiles, les élus locaux, des chacune de circonscriptions électorales. Pour rappel, l'antenne d'Ambouli Djébel est la troisième circonscription où est implantée une maison des métiers et de l'artisanat. Au terme, le MENFOB ambitionne à travers ce projet à contribuer à l'émergence des PME créés par des jeunes artisans âgés de 18 à 35 ans à Djibouti, ville et dans les régions de l'intérieur. Le député de la circonscription électorale est le président de l'association pour l'espoir. Et le progrès, M. Moustapha Souleymane, a repris ce message qui a accueilli avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme par les jeunes et les représentants de la société. A l'issue des interventions officielles, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Aboula Duhamed, et le président de l'association pour le progrès et l'espoir, Moustapha Souleymane, a signé une convention de partenariat pour la gestion de cette maison des métiers de l'artisanat dont l'antenne est à Mouli Djébel. Et bien, dans son discours, le ministre d'éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a longuement expliqué l'intérêt de cette maison des métiers et de l'artisanat pour la jeunesse et pour les habitants des quartiers d'Ambouli et de Djébel. Le ministre d'éducation nationale de la formation professionnelle a pris longuement force vif de deux quartiers d'Ambouli, à savoir Ambuli et Djébel, pour bien expliquer l'intérêt supérieur de ce projet qui va renforcer les qualifications et les compétences des jeunes qui vivent de leur savoir-faire dans les métiers comme la menuiserie, l'électricité, la plomberie. Il a bien expliqué que le MENFOB assure un accompagnement technique adéquat et met à disposition un local des équipements outillages utiles qui vont aider les jeunes à pouvoir vivre des petits métiers qui visent quotidiennement en effectuant des installations électriques ou en plomberie ou en assurant les réparations d'installations défectueuses. Autre actualité et autre cérémonie, cette fois-ci c'est le Palais du Peuple qui a abrité une cérémonie dédiée à la remise des diplômes et des cadeaux aux cinq premières promotions de l'Académie arabe des sciences administratives financières et bancaires de Djibouti. Cet important d'événements éducatifs s'est tenu sous le patronage du ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nubil Mohamed Ahmed, en présence de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti. de l'ambassadeur de l'Egypte à Djibouti et du président de la branche principale de l'Académie arabe au CAIR, Dr Moustapha Odaïb, rappelant que la cérémonie a également réuni des hauts fonctionnaires des divers départements et institutions en particulier des établissements d'enseignement en plus des centaines d'étudiants diplômés qui ont terminé avec succès leur carrière éducative. D'autre part l'événement a été l'occasion pour les participants se pencher de plus près sur la carrière de l'Académie depuis 2016 à travers des projections, le nombre de diplômés de l'Académie arabe des sciences financières et bancaires qui a atteint un total de 481 étudiants dont 250 ont obtenu leur licence, soit 231 ont obtenu leur master dans les diverses disciplines. Il convient de noter que l'Académie arabe sciences administratives et financières est une institution arabe commune, abîmant le créatif de son travail, dont le droit et les propriétés nets sont transférés au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et juillet d'un statut diplomatique d'indépendance financière et administratif. Au cours de cette cérémonie, un accord a été signé entre l'Académie et la Société américaine internationale dans le but d'améliorer les programmes de l'Académie arabe et d'y inclure des programmes spécialisés. L'accord a été paraffé par le président de l'Académie arabe, Dr Moustapha Odeb, et le représentant de la Société américaine, Ahmed Kamal. A leur tour, les étudiants diplômés ont reçu des certificats d'appréciation et des cadeaux du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du président de l'Académie arabe des sciences financières et bancaires, branche principale, mais aussi du directeur de l'Académie de Djibouti, Dr Radouane Ali Khaled. Dans son discours prononcé à cette occasion, le doyen de l'Académie arabe et des sciences administratives financières à Djibouti, Dr Radouane Ali, a passé en revue le service éducatif fourni par son institution. Il a noté que la branche, l'Académie, a été créée à Djibouti en 2016 pour devenir un peu de temps une réussite nationale dans la formation, la diffusion, l'investissement et l'application des connaissances dans divers domaines et niveaux. A cet égard, il a souligné que cet édifice éducatif propose différentes spécialités. Supérieurs, universitaires, des programmes académiques, comptabilité, et des agences internationales locales grâce à une élite distinguée et qualifiée des cadres éducatifs, administratifs et un environnement d'apprentissage simulant et idéaux. Il a rappelé que des programmes scientifiques formulés avec les plus hauts standards de qualité dans l'enseignement supérieur distingué. En plus de son activisation continue et la planification stratégique et opérationnelle, l'intégration de la technologie avec l'éducation et la construction des points de coopération avec des institutions communautaires locales dans le développement des compétences spécialisées pour les étudiants en formation pratique afin d'améliorer la qualité des résultats, son efficace et son niveau de qualification, a affirmé le doyen de l'Académie arabe, Dr Radouane Ali. Il a profité de cette occasion pour exhorter les étudiants diplômés à appliquer ce qu'il a appris et à contribuer aux efforts visant à améliorer le processus de développement de leur pays. De son côté, le président de l'Académie arabe et des sciences administratives dans le siège du TOCAIR, Dr Moussa Fahdeb, a exprimé son grand plaisir de participer à cette séamonie dédiée à la remise des diplômes aux cinq premières promotions de l'Académie. Dans son duc tour, il a d'abord rappelé les 35 ans de carrière de l'Académie arabe, soulignant l'importance du rôle joué par cette institution éducative, en particulier en cette période où le monde est passé à l'ère numérique. Le président de l'Académie arabe, des sciences administratives et financières, a attiré l'attention sur le nombre de diplômés universitaires titulaires d'un baccalauréat, d'un master, d'un doctorat, dépassant les 35 000 personnes, y compris des ministres, des gouverneurs de banque centrale, dans un certain nombre des pays arabes. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Actionnement supérieur lors de la cérémonie de remise des diplômes. L'éducation a toujours été au cœur de préoccupations du gouvernement et plus particulièrement celle du président, son excellence Ismail Omar Ghelle. Qui a toujours cru et voulu une population bien éduquée pour réaliser les programmes de développement durable pour notre pays. Et depuis l'indépendance, vous l'avez constaté par vous-même, la création des écoles, l'université de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé, la faculté de médecine, la faculté d'ingénieur, et puis toutes ces écoles, mais également la formation. Je pense que, rien qu'en parlant de l'Afrique francophone, on doit être un des rares pays où les enseignants, quel que soit le niveau d'éducation, sont tous des Djiboutiens et des locaux. Et ça juge, ça témoigne pour le travail qui a été fait en si peu de temps depuis l'indépendance de la République de Djibouti. Et puis, depuis quelques années, on a le secteur privé qui a compris que là, il y avait un véritable défi, un véritable challenge de rentrer dans le monde de l'éducation, de financer le monde de l'éducation. Et donc, on a en face de nous aujourd'hui des acteurs très actifs. L'Académie arabe, bien sûr, mais toutes les autres universités privées qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans le pays et qui contribuent à cette politique de développement de l'éducation, de la connaissance dans notre pays. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous accompagnons cet élan tout en maintenant toujours des discussions franches. Elles se résument en quelques points. La première chose, c'est que le secteur privé, de l'enseignement privé, doit être un secteur crédible. Pour qu'il soit crédible, il faut que la qualité des diplômes qu'il fournit soit crédible, qu'il y ait un respect de nombre d'horaires dans toutes les maquettes, qu'il y ait un respect de la qualité des horaires, qu'il y ait un respect de la qualité des enseignants qui enseignent et un respect des infrastructures pour accueillir ces étudiants. Puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a inauguré le nouveau siège de l'Académie qui se trouve désormais à Gabod. La cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment a eu lieu en présence du président de l'Académie arabe des sciences administratives financières et bancaires, actuellement en visite à Djibouti, et du doyen de la branche djiboutienne de l'Académie, Dr Radouan Ali. Le ministre Nabil Mohamed Ahmed et ses héros fonctionnaires ont inspecté les différentes salles de classe, y compris les salles informatiques, équipées de derniers équipements. Il a noté que depuis 2016, l'Académie arabe des sciences financières fournit des services éducatifs distingués aux jeunes Djiboutiens, en arabe, en français et en anglais. Autre actualité dans le cadre du projet pilote intitulé « Promotion d'un meilleur accès aux services énergétiques modernes grâce au mini-réseau solaire à Djibouti, le ministre de l'Environnement et le Développement Durable, M. Mohamed Abdelgad et Moussa Halem, accompagné par le ministre de l'Énergie, ont inauguré ce matin à l'Aïta, connu sous le nom du Momina 1, un central solaire d'une capacité de 60 kW. Cet événement a vu la participation du représentant du PNUD à Djibouti, à Mme Emma Enoua, et a vu la participation du préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Chekho, le président du conseil régional, la sortie de la plénarie énergétique dans les zones rurales du pays est une condition essentielle pour un développement socio-économique et humain. L'introduction aujourd'hui de cette infrastructure consiste à réduire la disparité observée entre les urbains et les ruraux en répondant à l'aspiration légitime de la population rurale de Momina 1, d'accéder à une meilleure qualité de vie. En effet, à partir d'électrification, 100 ménages ont accès à des services énergétiques de base et des mesures seront mises en place pour surveiller la consommation énergétique prévue par un ménage qui est de 450 kWh au maximum. que le gouvernement a l'adulté de la population z'agilité de l'attention, de la population générale de la population et de la population générale de la population. Je dois dire que nous avons travaillé main dans la main, traversé les moments difficiles de la réalisation de ce projet, mais c'est grâce aux efforts de chacun et de chacune de nous que nous avons pu réaliser ce projet. Aujourd'hui, la seule satisfaction qu'on a, c'est de voir que nous avons pu apporter la lumière à ces familles, à ces communautés. Nous espérons qu'autour de cette électrification, le village va s'épanouir et d'autres activités vont se réaliser. C'est pour exprimer notre satisfaction au niveau du PNUD, notre reconnaissance au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Énergie, à tous les partenaires, à l'entreprise qui a fait un bon travail. Nous espérons que nous pourrons réaliser ce type d'autres projets dans d'autres localités et c'est prévu. Je voudrais remercier d'ailleurs le gouvernement pour la confiance au PNUD qui a permis de mobiliser les ressources du Fonds pour l'environnement mondial, le GEF, qui a financé ce projet. Il s'agit d'une première pour les eaux rurales et elle traduit la politique du président de la République qui, dans sa politique d'électrification des eaux rurales, a mis ces dernières années tous ses efforts pour que les villages dans la République de Djibouti puissent être électrifiés. Donc ce matin, messieurs les ministres, madame la représentante du PNUD, vous nous avez honoré, vous avez réalisé le projet que vous tenez tous à cœur, c'est-à-dire d'électrifier ce village et de permettre à la population rurale de se doter en électricité, qui permettra à l'école de fonctionner correctement, aux dispensaires, au lieu de culte, la mosquée, au lieu aussi communautaire, pour les femmes et les jeunes. Et je vous en remercie. Retour à Djibouti où dans le cadre de la journée de l'artisanat, la remise du prix du chef de l'État, le comité de grand prix du chef de l'État a eu sa réunion à la mairie, présidée par le maire de la ville de Djibouti, M. Sergi Daoud, le président des différentes communes, le directeur de l'artisanat et les membres du comité. En effet, le grand prix du chef de l'État a pour but de récompenser les initiatives et approches innovantes en faveur de la promotion de l'artisanat Djibouti. A travers cette récompense, il s'agit là de primer et d'encourager les différents artisans de notre pays. Et aujourd'hui, en fin de journée, s'est réuni le grand juré à l'eau du pic en vue de départager les futurs concurrents pour le prix du chef de l'État. Le thème retenu pour ses rendez-vous annuels est l'artisanat dans l'ère du numérique. Une thématique qui révèle une importance capitale dans un monde de plus en plus connecté où l'impact de l'innovation technologique n'est plus un secret pour tout le monde. J'ai été conviée aujourd'hui à l'Odépic pour participer au choix du grand prix de présence de la République. Beaucoup de produits ont été présentés. Nous avons choisi et nous avons apprécié les produits qui ont été présentés et nous encourageons tous les responsables et tous les producteurs. Eh bien, voici les propos du directeur de l'artisanat. Aujourd'hui, s'est réuni à la salle de réunion de l'Odépic, le comité national du grand prix du chef de l'État. Nous étions au nombre de six. Donc, chaque représentation des institutions était présente. Nous avons délibéré sur des produits innovants et la finition est de qualité cette année. Je précise que le grand prix du chef de l'État cette année aura pour thème choix libre. Donc, nous avons vu les œuvres des artisans. Donc, je remercie l'ensemble du comité pour avoir répondu à l'appel et pour la délibération. La phase de sélection s'est faite en trois phases. La première sélection s'est faite par les régions de l'intérieur qui est présidée par les préfets. La deuxième phase de sélection s'est faite à Djibouti-Ville par le maire de Djibouti. La troisième sélection s'est faite à Djibouti-Ville par le grand jury. Et dans la page nécrologique pour clore l'actualité nationale, le ministre de la Communication charge des postes et des télécommunications, M. Redouane Abilaibadon, a adressé ses condoléances attristées à la famille et aux proches de feu Hassan Mohamed Al-Qadri, décédé le 31 janvier 2023 au Yémen suite à une longue maladie. Né le 8 février 1939 à Djibouti, le défunt était un ancien fonctionnaire de l'État. Au cours de sa carrière professionnelle, il avait exercé en qualité de directeur général des postes et télécommunications. Il fut aussi gérant de l'Astide et ancien conseiller du milieu de l'intérieur. Que le tout puissant l'accueille dans son paradis éternel. Je vous dis dans le titre, La Commission européenne a présenté des propositions visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne net zéro. La Commission européenne a présenté des propositions visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne net zéro et à soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique. Baptisé plan industriel Green Deal, ce plan vise à aider les entreprises européennes actives dans les industries vertes à rester compétitives au niveau mondial. Le plan s'appuie sur des initiatives antérieures et est largement considéré comme une réaction aux grandes séries des subventions vertes accordées par d'autres pays, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation. En ce qui concerne le financement, la Commission européenne est disposée à souplir temporairement les règles existantes en matière d'aide d'État. Mais au moyen terme, Bruxelles veut un nouveau fonds commun. Or, cette idée a déjà provoqué une vive réaction dans les capitales européennes. De nombreux États membres sont opposés à toute forme d'argent frais, préférant les programmes existants. Reste à savoir si le plan des commissions verra le jour. Il sera discuté par les conseils européens la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec vous. Le programme continue sur Télé-Jibouti. Bon week-end à vous.